Bonjour, nous continuons notre étude sur la venue glorieuse du Christ. Nous en arrivons à Saint Paul, la lettre aux Romains, qui concerne ses racines juives. « Or, je vous le dis à vous, les païens, je suis bien l'apôtre des païens, et j'honore mon ministère, mais c'est avec l'espoir d'exciter la jalousie de ceux de mon sang, autrement dit le peuple juif, et d'en sauver quelques-uns, car si leur mise à l'écart fut une réconciliation pour le monde, que sera leur réintégration ? Sinon, une vie hors des morts. Quoique quelques-uns des rameaux aient été élagués, toi, Romain, comme un olivier sauvage, tu as été greffé parmi ces derniers pour participer de la sève de la racine. » On connaît bien cette image de l'olivier, les branches élaguées, ce sont les juifs qui n'ont pas accueilli Jésus. Et les branches greffées, ce sont les païens qui, en accueillant Jésus, se greffent aussi sur toute l'histoire de l'Ancien Testament, qu'ils accueillent eux aussi. Au moment de la Passion, nous connaissons ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 27. Pilate dit aux chefs religieux et à leurs partisans, « Que ferais-je donc de Jésus, que l'on appelle Christ ? » Ils disent tous « Qu'il soit crucifié ! » Il reprit « Quel mal a-t-il donc fait ? » Mais il criait plus fort « Qu'il soit crucifié ! » Voyant alors qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'il s'en suivait plutôt du tumulte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains, en présence de la foule, en disant « Je ne suis pas responsable de ce sang, à vous de voir ! » Et tout le peuple répondit « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ! » Alors, le pape Benoît XVI insiste beaucoup sur le fait que, selon les évangiles de Marc et de Jean, ce sont seulement les partisans de Barabas. Il est chef du Sanhédrin qui, ensemble, demandent la mort de Jésus en croix. Ce n'est donc pas tout le peuple juif. De plus, lorsqu'ils disent que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants, ce n'est pas une malédiction. En effet, le sang du Christ est un sang rédempteur. C'est le sang du salut. Alors, revenons à la lettre aux Romains. Que sera la réintégration, sinon une vie hors des morts ? Alors, revenons à la lettre aux Romains. Il est question de la réintégration des rameaux et la guée, autrement dit, de la réintégration des juifs. Que veut dire réintégration ? Cela veut donc dire qu'ils vont entrer dans la foi chrétienne. Et donc, ils vont suivre la foi des apôtres, la foi apostolique. Or, que dit par exemple Saint Paul ? Saint Paul, lettre aux Romains, chapitre 4, verset 13. Abraham hérite du monde. Alors, c'est difficile, parce que dans l'Ancien Testament, il y a toutes des histoires avec la promesse territoriale faite à Abraham, avec d'ailleurs de grandes variantes. Il y a plusieurs passages qui ne disent pas exactement la même chose. Donc, un juif qui devient chrétien entre dans la perspective de Saint Paul. Et cela a des conséquences, eh bien, territoriales, politiques. Autre aspect, Saint Jacques. Au moment de ce qu'on appelle le rassemblement, l'Assemblée de Jérusalem, acte, chapitre 15. Il justifie la mission de Paul chez les païens en disant qu'Israël a été restauré. C'est l'accomplissement d'Amos, chapitre 9. Selon Amos, eh bien, il fallait d'abord qu'Israël soit restauré. Et c'est ce que dit Jacques. Autrement dit, Israël est déjà restauré au moment de la résurrection du Christ et des premières conversions. Donc, la réintégration des Juifs implique aussi l'adhésion à cette proclamation apostolique. Premier point. Second point. Que sera la réintégration, sinon une vie hors des morts ? Alors, il est intéressant de rapprocher cette vie hors des morts de ce que dit la lettre aux Hébreux. Hébreux, chapitre 9, verset 28. Où il est question d'un salut, qu'on devrait plutôt traduire par vivification, selon l'araméen. Un salut vivification qui accompagne la seconde venue de Jésus. Autrement dit, la réintégration des Juifs, ce n'est pas la fin du monde et la vie éternelle, forcément, immédiatement. Mais c'est du moins ce qui correspond à ce que saint Irénée nous explique et que nous avons déjà vu plusieurs fois, à savoir la vivification des justes qui sont sur terre dans un royaume des justes, en présence du Christ, se manifestant dans la gloire, accompagné des saints ressuscités. Saint Augustin, dans son ouvrage « La cité de Dieu », nous l'avons déjà expliqué, confond toutes les étapes que saint Irénée distingue. Autrement dit, pour saint Augustin, la venue glorieuse du Christ, le jugement et la fin du monde se confondent. Il n'y a finalement qu'un passage dans l'éternité. Alors, quand il lit saint Paul, forcément, la vie hors des morts, c'est simplement le passage dans l'éternité. Il n'y a pas de royaume des justes, il n'y a rien de spécifique sur la terre. C'est important de voir cette différence parce qu'alors, on ne comprend pas bien la place de l'accomplissement de certaines prophéties des Écritures. En effet, saint Justin et saint Irénée montrent qu'au moment de la venue glorieuse du Christ et du royaume des justes, certaines prophéties vont s'accomplir, qui ne s'étaient pas encore réellement accomplies. Alors, cela nous fait réfléchir. Nous, les chrétiens, nous disons que toutes les prophéties de l'Ancien Testament sont accomplies dans le Christ. Oui, oui. Mais certaines sont accomplies par son incarnation, d'autres sont accomplies par sa passion, sa mort en croix, d'autres sont accomplies par sa résurrection et certaines seront accomplies par sa venue glorieuse. Ce que nous oublions trop souvent. Et il y a dans cet accomplissement des Écritures une réponse possible aux espérances juives. Jean-Michel Garrigue fait cette observation. L'Église est pour Israël le signe de Jonas. Vous savez, Jonas qui s'en va à Ninive et la ville de Ninive se convertit. Le signe de Jonas de la conversion des païens au vrai Dieu, qui rappelle à celui-ci que les temps messianiques ont commencé avec un élément de visibilité. Mais inversement, l'incrédulité d'Israël par rapport à la messianité de Jésus et la permanence d'Israël envers et contre tout depuis vingt siècles rappellent à l'Église que l'accomplissement de ce même royaume messianique reste inachevé et que l'espérance messianique d'Israël garde son sens jusqu'à l'avènement du Christ dans la gloire. Les Juifs ont raison quand ils nous font remarquer que toutes les promesses messianiques ne sont pas achevées. Ils ont par contre tort de sous-estimer le signe de Jonas, la conversion des païens comme signe du commencement du royaume. Père Jean-Michel Garrigue dans L'inachèvement du salut nous va être vétérat 1996. Saint Paul est ici éclairant quand il dit que sera leur admission sinon une résurrection d'entre les morts. Lorsque nous relisons la perspective de Saint-Irénée nous comprenons qu'il y a là une réponse possible aux attentes juives. Nous parlons des attentes juives au pluriel car le judaïsme est un pluralisme. Par exemple si nous nous appuyons sur la prophétie de Balaam alors on a tendance à attendre un Messie qui soit un souverain en chair et en os par exemple Ézéchias. Si on s'appuie sur Isaïe 43 Dieu lui-même rédimera le peuple alors on n'attend pas un rédempteur personnel on n'attend pas Jésus on attend Dieu à la fin des temps. Si on prend Rabbi Hillel il disait Israël n'aura pas de Messie mais il lui a déjà été donné au temps d'Ézéchias. Observons bien ce que cela va donner dans le mode de vie juif si la figure de rédempteur personnel s'efface dans l'horizon de la pensée juive si l'espérance de la rédemption est repoussée à la fin du monde alors ce qui va être important dans la vie juive c'est le Sanhedrin c'est le conseil des sages qui décide la pratique la Alaha et on va mettre l'accent sur les commandements alors au Moyen-Âge il y a eu plusieurs messianismes différents mais qui tous bien sûr attendent une action divine la première forme de messianisme c'est celle de Maïmonide qui est centrée sur le présent et met l'accent sur la pratique des commandements on se dit pour que la rédemption advienne pratiquons les commandements très bien deuxième type d'attente messianique une attente de type réparatrice on se dit il faut reconstruire le royaume de David vous voyez les conséquences politiques et quand on aura reconstruit le royaume de David alors adviendra la rédemption bien troisième type d'attente messianique et bien il faut faire la révolution la révolution il faut rompre avec le passé alors la rédemption messianique sera totale mais aussi avec beaucoup de douleur et de bouleversements si nous regardons maintenant l'époque moderne pour Herman Cohen qui est mort en 1918 l'âge messianique est l'accomplissement du monothéisme tous les peuples formeront une unité avec Israël ils seront pour Dieu comme Israël son peuple et sera surmonté le nationalisme de l'élection autre penseur Franz Rosenweg mort en 1929 dans l'étoile de la rédemption il développe une vision eschatologique c'est à dire une vision de la fin des temps où la vérité se vérifiera sur la terre bien autre penseur Abraham Isaac Han Cohen Cook mort en 1935 il est connu pour donner de l'importance au travail aux choses matérielles aux lois à la langue dans une volonté de revenir à Dieu avec tout le monde matériel le retour sur la terre d'Israël est considéré comme un signe de l'ouverture de l'ère messianique cependant attention aux nuances ni le sionisme socialiste ni l'orthodoxie anti-sioniste ne sont la phase finale il faudra surmonter leur hostilité vers une synthèse supérieure un autre penseur Samuel Hugo Bergman mort en 1975 il veut une philosophie authentique il insiste sur l'alliance sur le partenariat avec Dieu l'homme doit prendre conscience de l'interdépendance entre l'humanité et Dieu et donc de sa responsabilité Israël en particulier a une responsabilité qu'il doit assumer mais aussi toutes les religions doivent assumer leur responsabilité pour l'unité du genre humain réaliser cet idéal est possible mais il faut par exemple d'abord opérer la réconciliation entre les Israéliens et les Arabes sur la terre de Palestine autre penseur Stephen Schwarzschild mort en 1989 il a relancé en 1956 l'idée d'un messie personnel cependant dans sa conception il ajoute l'idée d'une asymptote vous savez cette idée de ceux qui font de la géométrie une asymptote ça veut dire s'approcher d'une ligne sans jamais la toucher et bien pour ce penseur juif le messie on va pouvoir s'en approcher mais on ne pourra jamais l'atteindre autre penseur Yeshayahu Lebowicz mort en 1994 lui il est très méfiant sur les attentes messianiques il a fait de l'histoire et il se souvient par exemple de Jacob Franck il sait que c'est un faux messie que c'est la porte ouverte à toutes les apostasies donc dans sa méfiance il insiste le messie c'est toujours celui qui viendra ce qui apparaît dans le concret c'est le faux messie donc si vous voulez il a une sensibilité exacerbée pour ne rien idolâtrer il a peur il a peur de faire une idole son horizon est celui de la sanctification et de la bénédiction alors maintenant si nous confrontons les espérances juives à l'espérance chrétienne on voit bien qu'un dialogue est possible un dialogue qui doit être authentique à ceux qui mettent leur espérance dans les commandements les chrétiens vont insister sur par exemple la prière du prophète Isaïe Isaïe chapitre 63 verset 19 nous sommes depuis longtemps des gens sur qui tu ne règnes plus et qui ne portent plus ton nom si tu déchirais les cieux et descendais devant ta face les montagnes seraient ébranlées car en effet le nouveau testament commence par une ouverture du ciel à l'annonciation quand l'ange descend quand le verbe s'incarne ouverture du ciel aussi à Noël avec le chant des anges qui invite les bergers à l'adoration ouverture du ciel au jour d'un quand une voix céleste désigne Jésus ouverture du ciel à la transfiguration à la pentecôte cette attitude humble qui ouvre notre coeur à l'ouverture du ciel voilà ce qui est important dans le dialogue judéo-chrétien vis-à-vis de ceux qui se focalisent sur les commandements comme si les commandements se suffisaient à eux-mêmes les chrétiens répondent oui pratiquons de tout notre coeur les commandements faisons nos efforts pour être fidèles aux commandements mais sachons que dans l'ouverture du ciel une grâce nous est donnée pour justement vivre la loi dans l'élan de l'amour dans l'élan de la grâce divine cela change tout au messianisme juif qui se focalise sur la restauration du royaume de David les chrétiens répondent avec l'apôtre saint Jacques qui en actes 15 verset 16 à 17 nous dit que la prophétie d'Amos chapitre 9 verset 11 à 12 est accomplie dans le Christ la restauration d'Israël est accomplie dans le Christ ceux qui gardent une perspective révolutionnaire qui n'ont pas peur disons de l'ordre par le chaos comme on dit et bien les chrétiens répondent par un enseignement sur l'antichrist il n'est pas possible de faire advenir le royaume de Dieu surtout pas par la violence avant la venue glorieuse du Christ donc les idéaux révolutionnaires ne vont pas dans le bon sens ils portent une prétention une illusion c'est ici que nous pouvons lire le catéchisme de l'église catholique 675 et 676 l'imposture religieuse l'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique même sous sa forme mitigée l'église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé intrinsèquement pervers dans cet ordre d'idées on se souvient de Leibovitz qui refuse de sacrifier les valeurs de la conscience et de la justice au nationalisme et à la raison d'état de même Lévinas on voit bien qu'il ne faut pas idolâtrer l'état c'est alors que Saint-Irénée offre une passerelle entre les attentes juives et la pensée chrétienne nous lisons et commentons le livre 5 chapitre 35 paragraphes 1 à 2 lorsque les villes des nations seront dépeuplées faute d'habitants ainsi que les maisons faute d'hommes et lorsque la terre sera laissée déserte Isaïe 6 verset 11 Dieu éloignera les hommes et ceux qui auront été laissés se multiplieront sur la terre Isaïe 6 verset 12 Toutes les prophéties de ce genre nous dit Saint-Irénée se rapportent sans conteste à la résurrection des justes qui aura lieu après l'avènement de l'antéchrist et l'anéantissement des nations soumises à son autorité alors les justes régneront sur la terre croissant à la suite de l'apparition du Seigneur la parousie ils s'accoutumeront grâce à lui à saisir la gloire du Père et dans ce royaume ils accéderont au commerce des saints anges ainsi qu'à la communion et à l'union avec les réalités spirituelles mais lorsque cette figure aura passé que l'homme aura été renouvelé qu'il sera mûr pour l'incorruptibilité au point de ne plus pouvoir vieillir ce sera alors le ciel nouveau et la terre nouvelle Isaïe 65 verset 17 en lesquels l'homme nouveau demeurera conversant avec Dieu d'une manière toujours nouvelle merci au revoir à bientôt